Bonjour et bienvenue à la dernière revue pour l'année 2018, donc revue de quart, quart numéro 4. Donc, je vais en profiter pour souhaiter une excellente année 2019 à tout le monde, tant au niveau personnel que professionnel. Donc, à tous, j'espère que vous allez vous réaliser pendant l'année qui est déjà en cours. Donc, là-dessus, on va passer immédiatement à la revue du quart numéro 4. Donc, résultat du quart numéro 4 qui défile. Le quart numéro 4 a été notre meilleur quart de l'année 2018. Donc, excellente nouvelle, on a terminé l'année en force. Plus tard, on va vous expliquer les endroits où est-ce qu'on a très bien performé. Donc, pour le quart numéro 4, meilleur quart de l'année avec plus 8,2% versus l'an passé et versus les objectifs revised qu'on vous a remis, c'est plus 2,9%. Donc, excellente nouvelle. Pour ce qui est des performances sur l'année, c'est un plus 2,8% versus le forecast qu'on vous a remis et versus le business plan qu'on avait, c'est 3,32% de plus. Donc, 34 000 caisses de plus que l'an passé. Donc, notre objectif pour 2018, c'est un objectif à 3% et on a terminé à 3,32% de plus. Donc, excellente nouvelle. Et au cours du kick-off qui approche à Grandpas, on va vous faire l'annumération des résultats pour l'année 2018. Maintenant, si on va par type de client, donc le CNG qui est notre plus gros segment chez Tantrum. 64% de nos ventes sont dans le segment CNG. Donc, segment qui doit être en santé. Tout ce qui est dépanneur pétrolière, c'est une grande force chez nous. On a des bannières qui sont très importantes, qui sont excessivement bien travaillées, tant au niveau, sur le plancher avec les représentants qu'avec les gens chez Valbrou et aux groupes nationaux. Donc, 64% de notre business qui est vraiment en santé. Pour le cas numéro 4, 7,4% de croissance pour le segment dépanneur et pétrolière versus les objectifs qu'on vous a remis. 0,2%. Donc, on était sur la fesse, c'était très, très juste. Il y a des bannières qui ont causé des grandes surprises, donc où ça a été plus difficile. Mais somme toute, versus l'an passé, 7,4% d'augmentation dans ce segment dépanneur et pétrolière. Ici, on y va maintenant avec Couchetard, la bannière la plus importante au Canada. Pratiquement 20% des ventes de chez Tantrum proviennent de cette bannière-là. Donc, pour le cas numéro 4, si on regarde versus l'an passé, bonne nouvelle, plus 4,3%. Donc, c'est excellent. Par contre, versus les objectifs qu'on s'était fixés, moins 13%. Donc, c'était un trimestre plutôt difficile chez Couchetard avec moins 13,6%. 10 235 sous l'objectif qu'on avait. Ça vient de où? Donc, on a eu un excellent mois de novembre avec des présentoirs qui étaient sur le plancher. Et pour l'année 2017, ces présentoirs-là n'étaient pas sur le plancher. Donc, on a eu une très bonne performance en avance chez Couchetard. Largement dû aux présentoirs sur le plancher. Par contre, décembre a été vraiment difficile. Le forecast était élevé chez Couchetard. Donc, on a vraiment raté la cible. Seulement pour le mois de décembre, c'est plus de 5500 caisses sous l'objectif. Donc, c'est sûr que décembre a fait mal. C'est dû à quoi? C'est sûr que Mansour à 2 pour 4. On avait aussi Rockstar à 2 pour 5, 3 pour 6. Et nous, d'un côté, on n'était pas en promotion. Du moins, on avait le 250 ml Winter via l'application Couchetard. Donc, c'était la promo qu'on avait. Donc, c'était un trimestre beaucoup plus difficile chez Couchetard. Par contre, n'inquiétez-vous pas, on s'est repris à plusieurs autres endroits. Si on regarde Couchetard Est et Ouest, le portrait est vraiment similaire. Donc, pour l'Ouest du Québec, moins 13% versus le Revise. Et pour ce qui est de l'Est, à moins 15%. Donc, comme je disais, c'était très difficile au mois, au quart numéro 4 chez Couchetard. Donc, nos forecast étaient un petit peu élevés. Par contre, versus l'an passé, les résultats, ils sont excellents. Donc, si on regarde dans l'Ouest, à plus 2,7 et à plus 7,9 dans l'Est du Québec. Un des endroits où on s'est repris. Bonne histoire, donc Bonne histoire, c'était constant tout au long de l'année. Excellente année avec cette bannière-là. Donc, quart numéro 4 à plus 8,6% pour Bonne histoire. Et tous les bannières qui sont sous Bonne histoire, donc on parle de dépanneur, voisin, Shell, Bonne histoire, donc plusieurs bannières qui se retrouvent sous Bonne histoire. Excellente croissance pour le quart numéro 4, donc à plus 8,6. Versus le forecast qu'on a remis en représentant 16,3%. Donc, c'est une excellente nouvelle. Bonne histoire, qui est une des très grandes bannières qu'on a au Québec au niveau du volume. Donc, bannières qui est en santé. Donc, bonne nouvelle pour nous. Donc, c'est un des endroits où on a repris les pertes qu'on a pu avoir chez Couchetard. On va continuer avec Petrocan. Donc, Petrocan, année quand même assez difficile, pas très constante. On a eu un excellent quart numéro 4. Moi, c'était le meilleur de l'année et de loin avec une performance à plus 8,3% versus l'an passé. Largement dû aux quatre semaines à 2,7% et le Everdale au price qui était à 2,5%, 3,6%. Donc, prix très agressif. C'est un prix qui était là à l'année. Quart numéro 4, je pense que c'est là que ça a le plus décollé. Donc, excellent quart numéro 4 chez Petrocan. Versus le forecast remis, c'est moins 2%. Donc, ça représente 2,9K. Ce n'est pas immense, mais c'était plus difficile versus le forecast. Versus l'an passé, excellente performance. Comme on disait, largement dû aux quatre semaines supplémentaires à 2,7% dans cette bannière-là. Bannière Arnois, tout au long de l'année, très, très stable. Donc, 11,2% versus l'an passé chez Arnois, plus 5,8% versus le forecast. Qu'on vous a remis, c'était comme ça tout au long de l'année chez Arnois. Bannière vraiment en santé. C'est une poissance qui est organique. On avait les mêmes promos que l'an passé. La seule différence, c'est que pendant le quart numéro 4, on avait une journée de plus. Mais sinon, c'est exactement les mêmes promos chez Arnois pour le quart numéro 4. Donc, c'est une bannière qui est vraiment en santé. Donc, excellent travail du côté d'Arnois. Si on regarde Parkland, même chose tout au long de l'année. Très, très stable. 15,5% d'augmentation en quart numéro 4. C'est excellent. Versus le forecast qu'on vous a remis, on est légèrement au-dessus à 0,9%. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est les 12 semaines à 2 pour 7 dans cette bannière-là. Donc, 2 pour 7 sur le format 4.73 qui est un format qu'on voit de plus en plus en promo. Et ça donne des résultats. Donc, 15,5% versus l'an passé chez Parkland. Maintenant, du côté de nos VIP. Et ça, c'est une fierté. VIP, c'est un programme qu'on a au niveau national, mais qui est vraiment managé par vous, les représentants, les DR. Donc, excellent travail. On est excessivement fiers de notre équipe d'avente. Autant les représentants que des DR qui travaillent très, très fort pour renouveler ces contrats-là. 11,6% dans le quart numéro 4 versus l'objectif qu'on vous a remis. C'est moins 1,2%. La différence, promo agressive sur le 2 pour 7 en Q4. Donc, octobre, novembre, décembre. L'an passé, on avait eu un 2 pour 6 sur du 3,55 au mois d'octobre. Donc, honnêtement, on a été largement gagné avec la promo cette année. Et pour l'année, au complet, dans nos VIP. C'est une performance à plus de 12%. Donc, excessivement fiers du travail des représentants, des DR qui ont travaillé fort. Donc, ça, c'est toujours plaisant d'avoir des comptes où est-ce qu'on gère au jour le jour sur le plancher, avoir des résultats comme ça. Donc, très bon travail l'équipe d'avente. Donc, on est très, très fiers de vous. Maintenant, pour ce qui est des grandes surfaces et on est inclus voir maître dans ce segment-là. Même chose tout au long de l'année. Ça a été excessivement bien. Chacun des cas, on a eu des très, très bonnes performances. Le cas numéro 4 ne fait pas exception avec 14,1% d'augmentation dans le segment des grandes surfaces. Donc, bonne nouvelle versus le forecast qu'on vous a remis. C'est un plus 7,2%. Donc, ce segment-là, on dit depuis plusieurs années, mais c'est un segment qui est en développement, qui va continuer à bosser. Il faut prendre le temps d'aller rencontrer le client, de parler aux bons intervenants. On va avoir encore une très, très grosse année en 2019 avec les grandes surfaces. Donc, c'est juste le début. Donc, prendre le temps de rencontrer les bonnes personnes et on va voir où est-ce que ça a bien fonctionné pour nous dans le cas numéro 4. Donc, on va commencer avec Walmart qui, 2018, a été une année surprenante avec cette bannière-là. 25% versus ce l'an passé versus le forecast qu'on vous a remis, c'est plus 6,5%. Et ça a été comme ça tout au long de l'année. Donc, dans le cas numéro 4, la différence a été des 4 semaines à 13,97 au mois de décembre. Donc, excellente année chez Walmart où, cas après cas, on avait des excellents résultats versus la performance de l'année précédente. Pour ce qui est de Sobase, donc IGA, même chose, 13,1% versus l'an passé. Plus difficile au niveau du forecast qu'on vous a remis, donc tout ce qui est de Revise. Donc, c'est un moins 8,4%. En gros, c'était les mêmes promos que l'an passé dans cette bannière-là. La seule différence, c'est qu'il y a eu, excusez-moi, un switch de promotion, donc qui était en novembre cette année, qui était en décembre. Donc, un 7,99. C'était la seule différence au niveau de Sobase. Maintenant, Métro, 16,3% versus l'an passé. Plus 2,6% versus le Revise. C'est sûr qu'on a gagné des semaines en promotion. Donc, un 8,88 pour 4 semaines et un 2 pour 7. Et on a aussi gagné pendant une semaine un 6,99. Donc, fin d'année extrêmement positive avec Métro. Super C, on a perdu le mois d'octobre. Donc, il y avait une promo l'an passé en octobre à 7,99. Par contre, elle a lévité en novembre-décembre. On a fait l'installation des quarts de palette sur le plancher chez Super C. Donc, 7,99 a été le prix de vente. On a rempli les planchers chez Super C au mois de novembre. On a continué à remplir les étalages en décembre. Donc, 14% versus l'an passé dans cette bannière-là. Et plus 10 versus le forecast qu'on vous a remis. Donc, excellente performance pour Super C. Nos VIP du côté des grandes surfaces. La raison pour laquelle je vous montre ces graphiques-là, c'est qu'on a des contrats VIP avec nos grandes surfaces. En majorité chez IGA et chez Métro. Une des clauses, c'est d'avoir une meilleure performance que la bannière. Donc, en Q4, nos grandes surfaces qui ont des VIP ont performé à plus de 26%. Donc, même chose, c'est immense. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps d'aller rencontrer les bonnes personnes. Honnêtement, c'est vraiment le segment qui va se développer au cours des prochaines années. Donc, plus de 26% pour ce qui est de nos VIP grandes surfaces. Si on compare avec la bannière IGA, donc à plus de 13,1% en Q4 et Métro à 16,3% en Q4. Donc, on continue d'aller voir nos bannières. Les croissances sont importantes. Donc, excellente nouvelle du côté des grandes surfaces. Pour ce qui est des pharmacies, années plus difficiles. 60% de notre volume provient de chez Pharmaprix. Pharmaprix, pour la première fois depuis plusieurs années, une année difficile à moins 7,5% pour l'année. Donc, c'est pour ça qu'on voit à chaque quart versus l'année d'avant, c'est plus difficile. Le quart numéro 4 n'a pas fait exception avec un recul de moins 1,7%. Et versus le reverse qu'on vous a remis, c'est 7,1%. Donc, on a eu une bonne performance versus les autres versifs qu'on vous a remis. Par contre, versus l'an passé, c'était plus difficile, largement dû à Pharmaprix qui était négative de 7,5%. Costco et Presto, qui sont devenus avec les années des incontournables. Je sais que parfois, c'est malheureux, vous avez des échos dans vos marchés. Mais c'est des joueurs incontournables. Et ils font partie de notre réalité maintenant. Donc, pour ce qui est de Costco, très bonne année à 9% d'augmentation pour l'année. Le seul quart qui a été positif, c'est le quart numéro 2, avec deux promotions. Plus difficile au niveau du quart numéro 4. Mais quand même, si on regarde le big picture, on a eu une année satisfaisante avec cette bannière-là. Plus difficile au niveau de Presto, négatif à 7% pour l'année 2018. Largement dû à la fermeture de certaines succursales qui ont eu lieu au courant de l'année. Quatre numéro 4, intéressant avec 5,9% versus l'an passé. Mais sinon, chacun des quarts, c'était plus difficile. Les promos ont été similaires et aussi agressifs que celle de 2017. Mais c'était une année plus difficile chez Presto. Si on regarde le segment on-premise, donc on-premise, une fin d'année du tonnerre à plus de 13,9% pour le quart numéro 4. Donc, excellente nouvelle. La source de reverse, on nous a remis, c'est 11%. Donc, très, très grosse fin d'année. Pour le quart numéro 4, les comptes majeurs qui ont eu des excellentes croissances. Donc, le Playground à 143 caisses pour le Playground, New City à 159, 77 caisses pour chez Paris, 54 caisses pour le boulevard 44 et 69 caisses pour le Dagobert à Québec. Donc, 55% de notre volume provient du côté des partnerships. Donc, très, très grosse fin d'année pour l'un-premise, grosse année 2018 tout court pour le segment CSP. Même chose, il va y avoir beaucoup d'activations en 2019. Déjà pour le quart numéro 1, vous avez des objectifs pour des ouvertures de comptes. Donc, il ne faut pas lâcher le but. Et on sait que notre croissance va passer aussi par les ouvertures de comptes qui vont se faire. Donc, je vous incite à prendre au sérieux la bonification Q1, le segment pour les ouvertures de comptes. C'est ce qui va nous faire gagner dans le segment CSP. Maintenant, si on regarde les résultats par directeur. Donc, excellent pour Q4 pour l'équipe de Pierre Gauvreau et de Laval-Laurentide à plus 5,2% versus le Forecast et de 14% versus l'an passé. L'équipe de Cédric Denis-Berville, plus 2% versus le Forecast et plus 10,1% versus l'an passé. Donc, bravo à l'équipe de Montréal et la Naudière. L'équipe d'Éric Cournoyer, moins 3,5% versus l'objectif. Par contre, versus l'an passé, plus 4,5%. Donc, c'est la bonne nouvelle. On a quand même battu la croissance de l'an passé. Par contre, au niveau des objectifs, ça a été un petit peu plus difficile pour l'équipe de Montréal. L'équipe de Québec, Francis Pichette, a raté légèrement l'objectif. Donc, le 218K, donc moins 0,6% pour l'équipe de Québec. Par contre, versus l'an passé, plus 9,1%. Thomas Fréchette, donc qui est l'équipe du Centre du Québec, à 2,5% et plus 12,2%. Donc, bravo à l'équipe de Thomas qui touche le Centre du Québec, l'Est du Québec et la Mauricie. Aussi, l'équipe de Pierre-Luc Poirier, donc par la peau des fesses, 0,6% versus le forecast et plus 8,4% versus l'an passé. Donc, très bonne performance pour l'équipe de la Rive-Sud et Montérégie. Et pour terminer, l'équipe de Dominique Calais, à 0,8% versus l'objectif et plus 8,2% versus l'an passé. Donc, très, très bon résultat pour le cas numéro 4 de toutes nos équipes. Donc, bravo à vous tous. Maintenant, quelques points en rafale. Kenzen Tower, promotion du 12 novembre au 14 décembre. Donc, avec l'achat d'un 24 caisses, on avait un raveur de 10 $ sur chacune des caisses et un prix agressif à 7,99 $ chez Kenzen Tower. Donc, tout ce qui est de non-trap, encore une fois, en 2019, va être mis de l'avant. D'ailleurs, on a une promotion qui s'est arrivée très rapidement au mois de février avec cette bannière-là. Donc, même principe, 24 caisses sur le plancher, un rabais de 10 $ la caisse. Donc, en début d'année, on va commencer ça fort. Mais maintenant, pour le cas numéro 4, toutes les installations des 24 caisses qu'on a réussi à mettre sur le plancher, et dans certains cas, un peu plus. On a eu une augmentation de 37 % versus la même période d'an passé. Donc, excellent travail de vous tous. Et on continue en 2019. Donc, c'est vraiment un segment où on va continuer à mettre le non-trap de l'avant. Distribution verticale. Donc, vous allez recevoir des suivis dans les prochains jours sur la distribution verticale. L'objectif est de fermer les gâtes dans le sans-sucre pour vous aider à fermer ces gâtes-là. Mais on veut vous prévenir et vous donner du POS. Donc, c'est peut-être déjà fait. D'après moi, c'est rendu dans chacun de vos entrepôts. Vous allez recevoir header 473, header 355 et header 250 ml. Donc, c'est parti. Depuis le début de la semaine, ça devrait être rendu dans vos entrepôts respectifs. Vous allez également recevoir des statiques. Donc, on a présentement des VIP qu'on vient de renouveler. Allez-y, profitez-en pour apposer ces statiques-là. Bonne histoire aussi. Donc, tout le côté indépendant, vous pouvez mettre les statiques sans sucre. Vous allez recevoir aussi des inserts à Cancouler, à Openfront et à Rumbus. Donc, servez-vous-en. Pour ce qui est des inserts, c'est pour les entrepôts de Laval, Saint-Hubert, Victo et Québec. Et ça devrait être rendu. Ou sinon, au début de la prochaine, tout devrait être dans vos différents entrepôts. Maintenant, pour ce qui est des barrières, sondage sur les organiques. Donc, depuis le début de la semaine, vous avez vu, sondage, il faut prendre au sérieux. Donc, il y a des montants importants qui sont reliés à ces sondages-là. Donc, on veut savoir ce qu'il y a dans les différentes barrières, le nombre de caisses qui se trouvent en magasin. Donc, s'il vous plaît, prenez ce sondage-là au sérieux. C'est un sondage qui est national, donc au niveau du pays. S'il vous plaît, veuillez remplir le sondage pour qu'on puisse avoir une idée des caisses qui sont dans le marché pour ce produit-là. Et à partir de lundi le 18, vous pouvez éviter qu'on va commencer une nouvelle routine pour ce qui est des rencontres hebdomadaires ou des appels que vous avez. Donc, ça va être trois fois semaine, lundi, mercredi et vendredi. Donc, à partir de la semaine prochaine, les appels vont être trois fois semaine. Maintenant, pour ce qui est du rep du corps, on va vous faire une surprise. Donc, ça va être au kick-off. Le kick-off, on va souligner les représentants du corps et de l'année. Donc, le corps numéro 4, on va reconnaître le travail du représentant du corps numéro 4, mais au kick-off et pour le rep de l'année également. Donc, le kick-off va avoir lieu cette année au Cineplex Odeon. Donc, peut-être que certains en avaient entendu parler. Donc, ça va se trouver au quartier 10-30, donc au Cineplex Odeon. Vous allez recevoir plus de détails au cours des prochaines semaines. Donc, avec les heures d'arrivée, l'argent est là. Donc, vous allez tout recevoir. Donc, les présentations vont se faire au Cineplex Odeon. Pour ce qui est du Team Building, si vous le savez, Oasis Surf, encore une fois, dans le quartier 10-30 à brossard. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas les sandales, les serviettes. N'oubliez pas les maillots de bain. Et surtout, n'oubliez pas vos T-shirts. Donc, personne avec le haut du corps à l'air. Donc, on doit être couvert. Donc, n'oubliez pas T-shirts, maillots, serviettes et sandales pour le Team Building. C'est tout pour la revue du quart numéro 4. Je vous remercie de votre attention. Donc, nous, on va se revoir au mois de février pour le kick-off. Si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, vous pouvez nous envoyer sur mon courriel. Ça va me faire plaisir de répondre. Donc, merci beaucoup et bonne année 2019. Sous-titrage ST' 501